Le Zio est un peuple venu, un groupe venu de Montien, de l'exode de 1722 de Montien. Ce peuple qui s'est installé partout dans le Zio et dans la grande localité Tchévier, nous le savons tous, Tchévier qui résulte du fait que l'un d'entre eux a voulu quitter leur lieu d'installation. L'autre lui demandait d'attendre un peu pour que l'haricot qui était planté soit mûr et puisse être récolté. Donc Tchévier, tout simplement. Et la géographie, nous savons que la préfecture du Zio a une superficie de 20.000, de 2.054 km², au nord limité par les préfectures de Haro et d'Agour, au sud par le Golfe, à l'est par le Voyota, et puis à l'ouest par l'Avey. Nous avons 17 cantons, comme l'a déjà dit, et 330 environ de villages. Le chef lieu étant Tchévier et en même temps le chef lieu de toute la région maritime. La population fait aujourd'hui plus de 300.000 habitants et Tchévier, seul, occupe plus de 18% de cette population avec une densité de 145 habitants au kilomètre carré et c'est le peuple éveu que j'ai dit qui peuplent essentiellement cette préfecture. Nous avons d'autres populations ou d'autres peuples aussi avec nous. Il y a les Ouachis, les Minas, les Cotocolis, presque toutes les peuples qui peuplent notre chers pays de Togo. La religion essentielle de la préfecture se limite essentiellement au christianisme, à l'animisme et à l'islam. Le climat de notre chère préfecture, vous le savez comme moi, c'est le climat du type guinéen avec deux saisons de pluie et deux saisons sèches. Tout cela déréglé aujourd'hui par des changements climatiques. La forêt, nous avons des forêts, mais ce qui ne sont pas des forêts denses, ce que qualifient les géographies comme forêt semi-décidue, avec de grands arbres et parcellés un peu partout. Et nous avons aussi des savannes essentiellement arbustives et comme air protégé, nous avons les deux airs protégés d'Eto et de Lillé. Nos sols sont fergineux et hydrauliques, hydromorphos, hydromorphes. Nous avons en guise de l'économie, de l'agriculture, la principale activité de nos populations. La culture est essentiellement vivrière, nous avons du manioc, du maïs, etc. Les cultures de rente, il y en a quand même, et essentiellement le coton. Nous cultivons beaucoup de coton pour la culture de rente, le palmier, le sucre, et l'huile, le palmier à huile, je voudrais dire, et puis les ananas. L'élevage, au niveau de l'élevage, nous élevons essentiellement des bœufs de la race locale, auxquels s'ajoutent ceux de la transhumance. Le petit ruminant aussi élevé dans la préfecture, ainsi que les volailles. Dans toujours l'économie, nous avons les mines, les industries, l'artisanat. Au niveau des mines, nous savons bien que le phosphate est exploité au niveau de certains secteurs de notre nature. En matière d'industrie, heureusement, aujourd'hui, il y a une naissance de l'industrie locale. Cette industrie se résume aujourd'hui à l'industrie du ciment. Nous avons le ciment Daimon et l'exploitation de l'eau, de la nappe phréatique, dont eau voltique, et puis les carrières de sable, gravier, roulé ou concassé. Toujours dans l'économie au niveau de l'artisanat. Nous avons réputé, par rapport à notre poterie, la poterie de Balou, il y a également la forge, il y a la construction métallique, il y a les meubles, que nos frères construisent bien, il y a la sculpture aussi. Au niveau du commerce, toujours dans l'économie de notre belle préfecture, nous avons les principaux marchés qui sont ceux de Tchévier et de Gapé à Clouvé. Il y a également plein de marchés spéciales, particulièrement dans les chèvres lieux des cantons. Au niveau des infrastructures, les routes bitumées, on n'en a qu'une seule, si on pouvait se résumer là, et un petit tronçon qui quitte Tchévier vers Tablicbo. La principale, c'est la nationale numéro 1. Les routes secondaires, il y en a plein, mais à mauvais état et surtout, nous avons essentiellement des pistes rurales. Les postes de télécommunication, ainsi que la communication lui-même, les postes de télécommunication et la communication. On a, au niveau des postes, deux unités, au niveau d'un grouvé de Tchévier. Les radios rurales interviennent pour la communication, dont essentiellement le radio communautaire, qu'on appelle Radio Horizon, la Voix du Sion. Et que je voudrais saluer ici pour ces diffusions, ces informations, qui concourent vraiment au développement de notre chèvre préfecture. Nous avons une télévision également, la télévision TV, E47, et une agence à top. Au niveau de l'énergie, c'est essentiellement le courant électrique, et ce courant électrique alimente le chef lieu Tchévier, ainsi que plusieurs localités, dont les tours récentes étaient, je crois, Jack Bley et Apobor. Et nous savons que nous sommes aussi dans l'émergence du solaire. Donc le solaire a appris un peu, commence à intervenir dans nos outils aujourd'hui dans la préfecture. Au niveau de la culture, du tourisme et de l'hôtellerie, nous sommes des évées, donc de culture évée. Et notre fête traditionnelle, vous le savez, c'est Aïza. Il y a plusieurs autres fêtes traditionnelles au niveau de certaines localités. Je peux citer quelques exemples, comme Aboboza Abobo, Djudra Noza A-Tjagble, et Kla Dalapé. Nous avons des rites et nos rites initiatiques. Celle la plus connue, c'est le rite initiatique des jeunes filles d'Adangbé, appelé Adifo. Les danses traditionnelles au niveau de notre belle préfecture sont essentiellement Akbadja, Gazo, Timevou, et puis Akhese. Les cités touristiques, je l'ai cité déjà, la forêt d'Eto, les crocodiles de Bahémé, les sculptures des cimetières de Davier. Je crois qu'on va encore peut-être fouiller, parce que je sais que ce dossier n'est pas d'aujourd'hui, il faut qu'on l'actualise. Entre autres hôtels, nous avons l'hôtel Saint-Georgia-Tjavier, autre, je ne peux pas tout citer, ils sont nombreux. Et je cite également le coin hôtel, le coin de Adetikopé. En matière d'éducation, vous le savez, nous avons les deux inspections primaires, d'abord pré-scolaire primaire, ici à Tévié, et puis l'inspection secondaire, avec ses démembrements dans les établissements scolaires. Et quelques collèges professionnels et des lycées techniques. Donc en gros, si on doit se résumer, on a des atouts au niveau de la préfecture du Sion. Et ces atouts se résument dans le vaste territoire que nous avons, une vaste superficie. Elle est riche en minerais, on le sait, et à dehors du phosphate, d'autres minerais, et dont eux-mêmes sont en cours de préparation pour son exploitation au niveau du canton de Bolou. C'est l'île Minite que nous avons là-bas. Et les sols, nous le savons, nous sommes encadrés par deux grands fleuves, le Sion et le Haô, et ce qui fertilise tellement nos sols, à travers ces ruisseaux. Et nous avons de très bons sols pour l'agriculture, l'agroforesterie. Et je crois que c'est ici l'occasion pour moi de saluer la mémoire de notre premier cotonculture. Cotonculture, j'ignore un peu son nom. Il a été fauché il y a quelques jours par un accident de circulation. C'est lui le premier qui nous faisait honneur, d'ailleurs, pour la préfecture de Zio. Tout le Togo savait que c'est lui qui était le premier en culture de cotonculture dans notre préfecture. Dans tout le Togo, je voudrais dire. Notre population aussi est très jeune. Donc c'est également un atout. La proximité de Lomé, nous sommes à quelques kilomètres seulement de Lomé. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de facilités pour atteindre Lomé. Donc voilà en gros les atouts que nous avons. Mais au même moment, M. Agobado, nous avons aussi des difficultés. Le président du conseil a effleuré certains. Je vais rapidement les ramasser. Nous avons des difficultés, surtout au niveau des infrastructures routières, sanitaires, éducatives, qui sont toujours insuffisantes. Multiplicité des conflits liés à la chefferie. Ça, c'est la mine la plus importante. Et le foncier. Nous avons aussi des difficultés financières. Mais nos budgets sont toujours très, très loin des réalités. Et fort heureusement, nous avons aujourd'hui presque une grande partie de ces difficultés qui sont en train d'être pris en compte à travers le programme d'urgence, de développement communautaire PUDC, qui est un large spectre, comme vous le savez, d'action pour impulser le développement à la base, voulu par le chef de l'État. Nous lui témoignons encore une fois notre gratitude. Dans la préfecture du Zio, par exemple, ce programme est en train de faire pousser. Les infrastructures ici et là, nous pouvons citer la piste d'Avier à Sommet jusqu'à Convier et sortir sur Mepé. Il y a également la piste à Zahou, Agboulouvé, jusqu'au-delà, Agboulouvé, dans la préfecture de Yotor. Nous avons le grand pont sur le Aou et les CMS, les CMS, les centres médicaux sociaux, d'Adetikopé, de Gapé, Faudi, les bâtisses des écoles primaires et Agboulouvé, les marchés d'Agboulouvé et d'Agnavé. C'est ici qu'il faut saluer à juste titre le processus de décentralisation qu'est en train de conduire le gouvernement togolais, qui à terme permettra aux populations de s'approprier leur propre développement et ainsi capitaliser tous les acquis du gouvernement c'était plus haut. Voilà, je crois que si nous sommes aujourd'hui en train de démarrer cette initiative, le producteur l'a déjà annoncé, c'est pour que nous nous mettons déjà dans la peau des acteurs de développement pour demain. Car la décentralisation qui s'annonce voudrait que nous-mêmes, nous travaillons pour nous-mêmes et que nous puissions vivre de plus de nos efforts. Et chaque localité à la tête desquelles se trouvent des responsables, je voudrais dire que nos chefs traditionnels doivent s'approprier ce processus pour que demain, plusieurs se présentent encore plus beaux et encore plus riches de ce que nous savons. Donc, en matière de perspective, en termes généraux, nous nous appelerons à vérifier, à faciliter l'implémentation sur le terrain de la politique du gouvernement. Dans tous les domaines, ceci pour permettre aux populations de tirer meilleure partie des opportunités locales, mais aussi celles offertes par le gouvernement, notamment le FNF et les différents programmes d'aide au secteur agricole et artisanal. Plus spécifiquement, sur le plan de la consolidation de la paix et de l'unité nationale, la préfecture va œuvrer à renforcer la cohésion entre les populations en se basant sur le conseil préfectoral des chefs traditionnels et le comité préfectoral de la paix mis en place par le HCRUN et ce, dans la résolution des différents conflits liés à la chefferie et aussi aux fonciers. Nous pensons aussi utiliser comme canal le football pour sensibiliser les jeunes à la non-violence et au civisme. Nous pensons également utiliser le canal de l'institution des premiers samedis que le gouvernement a décidé pour atteindre le même objectif et nous savons que ce canal est d'autant plus opportun dans le GIOF et que nous avons commencé déjà par écrire les lettres de noblesse de notre football. Comme vous le savez, l'équipe Espoir GIOF qui est le sacré champion de la division. Sur le plan politique et administratif, nous sommes en train de chercher les moyens pour mettre en place, pour mettre en œuvre un projet de renforcement des capacités des chefs traditionnels. Nous voulons renforcer la capacité des chefs parce que quand vous demandez des résultats à quelqu'un, il faut que vous lui donnez des moyens et les moyens sont diversifiés. Il y a les moyens techniques, il y a les moyens financiers, il y a les moyens humains. Il faut que les chefs soient restructurés, eux-mêmes renforcés dans leur rôle, dans leur, comment on le dit, devoir et droit. Et ainsi de suite, par rapport aux nouvelles donnes du temps, telle la décentralisation, il faut qu'on leur apporte la matière jusqu'à ses œufs pour qu'ils s'en approfient pour pouvoir, demain, mieux gérer la part de portions du territoire qui leur sont dévolues. Nous sommes donc, ceci étant, ceci, je voulais parler de nos chefs, étant les garants de nos uscs ultimes pour qu'ils puissent aider mieux. L'administration aussi, voyez-vous, de leur côté, en le faisant, ils vont nous aider, nous aussi. Ils vont constituer à ce moment un meilleur, une meilleure, je crois, un meilleur pouvoir de transmission entre l'administration centrale et les populations à la base. Aussi, projetons-nous d'organiser des séances de sensibilisation de la population, notamment les leaders d'opinion, les chefs et des femmes, sur les enjeux, les tenants et les aboutissants de la décentralisation afin qu'ils puissent mieux s'inscrire dans ce processus qui est en cours. Par ailleurs, il a établi un cadre d'échange avec deux collectivités de la préfecture et avec les deux collectivités de la préfecture par lesquelles nous nous rassurons de la prise en compte et l'application de la politique du gouvernement dans leurs actions. Sur le plan environnemental, pour ne citer que ceux-là, parce que, vous savez, les secteurs de développement, il y en a une multitude, on ne peut pas tout dire, mais ceux-là, juste pour donner l'exemple de nos perspectives. Sur le plan environnemental, la préfecture du GIO a initié un projet de création de bois communautaire qui consiste à reboiser les abords des routes et les réserves administratives. Ce projet qui répond au double objectif environnemental et préservation des réserves administratives en attant aussi des financements. Dans ce même ordre d'idées, nous suivons l'observation de la journée Togo propre par le truchement des comités de développement à la base et des chefs. Tout ceci sera fait dans une dynamique de gestion axée sur les résultats. Nous avons aussi prévu renforcer le suivi et évaluation des actions des services déconcentrés par l'organisation des séances annuelles de bilan et des perspectives. Monsieur Agumadon, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre propos, mais je vous rassure que la préfecture du GIO, je l'ai rencontrée, je l'ai rencontrée aussi dynamique, je l'ai rencontrée dans un amour et tous ces filles, ces filles, je crois qu'elles sont prêtes pour le développement de cette préfecture. Et voilà ce que nous avons, comme à tous comme difficultés, je sais, compter beaucoup sur eux pour le meilleur devenir de notre chercheur à la future.